Et puis pouvoir distinguer l'innocent du coupable, voilà ce qui me fait peur. J'ai vu au Rwanda, je suis né là-bas. En 1994, j'avais 9 ans. Quand ça a commencé, il y a aussi mon père qui a été tué pendant la génocide contre le Tutsi. Pour moi, toutes les images que j'ai vues, ça me pousse toujours à questionner et voir si l'avenir sera meilleur. Pas seulement l'avenir du Rwanda, c'est un sujet universel. C'est un cycle. Si ça ne s'arrête pas, si la haine continue, ça se recycle. C'est une génération en une génération. On ne peut pas vraiment différencier l'innocent du coupable. Il faut essayer de trouver une solution. Le talent d'or, c'est vraiment grand. C'est comme tout le monde, chaque cinéaste est africain. Son rêve est d'être sélectionné au FESPACO. Et gagner, c'est quelque chose de merveilleux. C'est aussi une grande opportunité pour toute une génération. Ma génération, les jeunes qui font du cinéma, qui s'autoproduit partout en Afrique. Pour moi, c'est nous l'avenir. C'est nous de continuer à travailler et raconter nos histoires. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont faits en Afrique, là où c'est le point de vie des autres réalisateurs, que ce soit européens ou américains. Et nous, c'est notre devoir aussi de parler de nous.